La problématique des infrastructures sportives en RDC demeure encore et toujours une préoccupation majeure. Si les footballs en souffrent moins, les autres disciplines, notamment le basketball, peinent énormément. Cette difficulté ne laisse pas indifférente l'ancienne gloire de la NBA. Les Congolais Mutombo Dikembe, venus s'enquérir dès l'évolution du projet Kinshasa Arena auprès de Serge Nkonde, ministre des Sports et Loisirs. C'est vraiment un moment très 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 bien du fait que j'ai eu la chance de me retrouver aujourd'hui avec le ministre du sport pour discuter un peu le futur du grand projet que le ministre a avec le gouvernement central pour le sport situé sur le plan du basket à propos du stadium de Kinshasa, qu'on appelle Kinshasa Arena, et aussi le projet que M. Mutombo veut faire ici au pays. Après avoir doté la ville de Mboujimaï d'une école moderne en mémoire de son défunt père, Mutombo Dikembe revient auprès du gouvernement congolais pour lui soumettre un autre projet, celui de construire le terrain de basketball. J'ai le plan de construire un centre sportif avec quatre terrains de basketball à l'intérieur qui va permettre à nos jeunes de se développer sur le plan du basketball. Alors il faut qu'on puisse avoir des terrains très bien faits où nos jeunes peuvent se développer. Et je suis prêt à le faire dès que le ministre m'accorde les terrains où on va placer ce centre sportif dans quelques semaines. Une nouvelle qui a ému le ministre Nkondé ? Rester plus qu'à attendre la matérialisation du dit projet dont la soumission aux autorités de la RDC n'est pas une première. Mais on peut seulser à Microsoft a une première. – Sous-titrage FR 2021